Nous avons notamment dans la région des Alpes une tradition d'échange assez libre avec la Confédération helvétique. C'est peut-être aussi un vote d'une expression de renfermement sur ses frontières, de la peur de l'étranger, du fait que certaines difficultés peuvent être issues de ressortissants d'autres nations. Ce n'est pas ma vision politique et je pense que c'est un tort de voter ainsi, y compris d'ailleurs lorsqu'on demande notre sentiment à nos ressortissants français à l'égard de l'Union européenne. Il peut y avoir aussi ce réflexe nationaliste. Ce n'est pas en étant recroquevillé sur soi qu'on se développe. Je suis persuadé, j'ai l'intime conviction que la Suisse s'est développée économiquement grâce à ses accords avec l'Union européenne et qu'elle a tout intérêt à les préserver, voire à les approfondir, qui étaient d'ailleurs engagés, puisque vous avez fait référence à des accords aujourd'hui en cours de négociation, plutôt qu'à se refermer sur soi-même. Il y aura, c'est clair, un ralentissement de la négociation en cours entre l'Union européenne et la Confédération helvétique. Ça a été abordé ce matin, donc il n'y aura pas de décision, en tout cas d'un accord qui sera pris sur les discussions en cours dès la prochaine réunion qui doit avoir lieu la semaine prochaine. Le vote s'est fait, il doit être respecté, mais notre responsabilité des États de l'Union européenne, c'est de s'assurer que les autorités suisses respectent leurs droits et devoirs internationaux, mais de traités qui ont été librement consentis de part et d'autre.